Salut à tous, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, nouvelle édition de connaissances interdites avec à l'étude une carte chercheur, la carte Averti. Comme d'habitude, présentation, comparaison, rétrospective cette fois-ci des cancel avant l'apparition d'Averti au sein du jeu, et par la suite, quelques exemples d'utilisation. Donc la carte Averti, c'est un événement chercheur qui coûte 0, qui est de niveau 1, qui a une icône de volonté, qui a le trait perspicacité, et dont le texte nous dit, rapide, à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, placez un de vos indices sur votre lieu, ensuite annulez l'effet révélation de la carte traîtrise, texte fluff, un homme averti en vos deux. Ce qui est logique, ce qui est classique, même si là, en l'occurrence, ils auraient pu remanier en disant un investigateur averti en vos deux. Alors, les points positifs de cette carte, sans grande surprise, le fait que c'est un cancel qui est rapide et qui coûte 0 ressources. C'est vrai que là-dessus, voilà, c'est quelque chose qui se joue très facilement pour, on va dire, venir contrecarrer quelques difficultés que pourrait nous envoyer le DR dessus. Les limites de la carte, elles ne s'appliquent qu'à vous, c'est-à-dire qu'à l'investigateur qui possède cette carte dans sa main, et non pas à un autre investigateur qui soit dans le lieu ou pas. Elles ne concernent que l'effet révélation, à savoir que cela ne pourra en aucun cas servir contre des ennemis, sauf si l'ennemi a un effet révélation, évidemment, ni pour annuler la capacité renfort de la carte rencontre. Voilà. Évidemment, voilà la petite contrepartie de réussir à avoir ce cancel ici. Ce n'est pas un test, ce n'est pas une horreur, c'est le fait de placer un de vos indices sur le lieu. Donc, il faut réussir, en fait, à avoir un indice sur soi pour que la carte soit vraiment utile, sinon, évidemment, ce sera, entre guillemets, une carte morte dans votre main. Voilà. De mon avis personnel, je trouve que c'est une bonne carte. Comme ça, sans aller plus loin dans le détail, de but en blanc. Pourquoi ? Parce que c'est une carte que je trouve bien équilibrée. L'effet est intéressant, c'est un cancel, c'est quelque chose de fuissant, mais il est bien borné, il y a de bonnes contreparties. Ce n'est pas une carte, on va dire, qui est trop puissante, clairement. C'est un cancel qui, à mon sens, est cohérent avec le jeu et qui est vraiment sympathique. Elle sera d'autant mieux employée que vous avez une certaine connaissance, évidemment, du scénario, c'est sûr. C'est-à-dire, en nombre d'indices à récolter ou pas, en fonction des cartes que vous aurez dans le décran-compte, que vous connaîtrez ou pas. Mais c'est sûr que, bon, ben voilà, poser un indice dans le lieu pour annuler un antique fléau, typiquement, bon, c'est quand même pas mal. Récupérer cet indice ne coûtera certainement qu'une action, peut-être deux, si vous avez un mauvais tirage, mais ça va, en multi ou quoi que ce soit, ça peut vous faire économiser beaucoup d'actions si jamais vous venez annuler un antique fléau. Donc, c'est une carte qui est bien, à mon sens, dans son design et qui fait preuve de bonnes utilisations. Alors, en termes de comparaison, évidemment, comme maintenant, il y a énormément de cartes dans le pool global du jeu. Et comme je ne saurais faire une comparaison avec l'ensemble des cancel qu'il y a dans le jeu, parce qu'il y en a quand même beaucoup, je vais surtout vous faire, en fait, une rétrospective pour voir à quel moment du jeu cette carte arrive, puisqu'on est encore sur des cartes qui sont arrivées relativement tôt dans le jeu, puisque c'est avec le pack de Carcosa. Donc, on va commencer par, en fait, les cancel qu'il y avait avant le pack de Carcosa. Donc, avant Carcosa, globalement, les cancel étaient quand même assez limités. On avait la référence, la Rolls des Cancers, le fameux sort de protection niveau 0 avec la boîte de base. Dunwich était venu nous apporter le sort de protection de niveau 5, qui est en effet très très puissant, puisque lui permet, en fait, d'annuler tous les effets de la carte rencontre et de la défousser, et non pas uniquement l'effet révélation. On avait vu l'apparition aussi du regard hypnotique, qui était un autre type de cancel, qui allait bien, en fait, au Mystique, puisqu'il était un peu basé sur le hasard, avec le fait de annuler une attaque et de la renvoyer selon le pion qu'on arrivait à tirer. Et après, on avait le classique esquive avec la boîte de base pour les gardiens. La carte, j'ai connu pire, première version qui était apparue de niveau 4, qui était chère en XP, mais qui était très très forte pour les gardiens, puisqu'elle permettait non seulement d'annuler des dégâts et des horreurs à une hauteur de 5, mais en plus de gagner un nombre équivalent de ressources. Donc, pour les gardiens, c'était quand même vraiment très intéressant. Et enfin, on avait eu, avant Carcosa, le Dr. William Malleson, qui est un cancel, entre guillemets, partiel, parce que cancel de remplacement. En effet, il se rapproche un peu d'Averti, en ce sens qu'il fallait placer un de vos indices sur votre lieu, afin d'annuler la carte rencontre piochée, mais vous en piochez une autre derrière. Donc, en fait, c'est un cancel à utiliser avec parcimonie, sur des choses qui sont vraiment très très embêtantes, typiquement, par exemple, un Nandique Fléau. Mais voilà, en fait, où on en était avant Carcosa. On avait donc, en fait, 6 cancel différents, avec vraiment un peu cet aspect de niche pour les mystiques, et un peu pour les gardiens, et sans plus, en fait. Il n'y avait rien pour les survivants, et rien pour les truands. Malleson, voilà, encore une fois, on peut le compter parmi les cancel, mais c'est quand même un peu particulier. Et ensuite, en fait, avec Carcosa, on a vu se développer cette fameuse niche des cancel à tout va, tout au cours, en fait, du cycle de Carcosa. En effet, vous allez voir, donc, on a eu, avec la Deluxe, laissez-moi régler ça. Avec les échos du passé, on a eu le sauvetage héroïque. Ensuite, avec le cerveau indiscible, grosse arrivée, on a eu averti. On a eu éprouver sa détermination. Première carte survivant, cancel. On a eu une chance de pondu, aussi. Avec le spectre de la vérité est apparu le raisonnement logique, qui est venu densifier un peu les cancel des chercheurs. Avec, sous les étoiles noires, éviter de justesse, première carte truand, cancel. Et, suggestion, dans sa première version, qui était à 4 XP, très intéressante, d'ailleurs. Et, on a eu, aussi, le fameux sort de protection intermédiaire, le sort de protection niveau 2, qui est, je pense, en multi, la version la plus jouée, qui est vraiment le plus intéressante, puisqu'elle peut s'appliquer aux autres investigateurs, dans n'importe quel lieu. Et, cette différence fait quand même, enfin, ce fait que ce soit dans n'importe quel lieu, c'est quand même très, très puissant. Et, enfin, avec la Palcarcosa, on avait eu le fameux trompe-la-mort, à 5 XP, et le vortex temporel. Donc, vous voyez, en fait, Carcosa est vraiment venu étoffer cette niche de cancel, en proposant tout un tas de possibilités, que ce soit des cancel selon les classes, via des contreparties, c'est-à-dire, soit prendre des horreurs, soit récupérer une carte rencontre à la place d'un autre investigateur, dans le cas de Laissez-moi régler ça, prendre une attaque d'un autre ennemi sur soi, dans le cadre du softage héroïque. Bref, il y a eu des choses quand même assez intéressantes, et qui ont permis de diversifier. Je pense aussi aux cancel, voilà, éprouver sa détermination, le fait de bannir une carte, cette nouvelle logique était apparue. Bref, voilà, Carcosa, en fait, dans son développement, nous a proposé des cancel, pour venir, ben, quelque part, pallier le design de la campagne qui joue beaucoup sur les horreurs, et aussi sur les cartes cachées qui engendrent des dégâts et des horreurs directes. En fait, la difficulté, augmentant avec Carcosa, quand même, mine de rien, on nous a donné plus d'outils pour contrer le deck de rencontre, qui devenait, en fait, un peu plus méchant, non pas que Dunwich ne l'était pas, ou la zélatrice ne l'était pas, mais il y a vraiment eu une pluralité d'effets qui sont apparus, et qui pouvaient, on va dire, nous embêter d'autant plus. Et donc, on a eu des outils pour contrer ce genre de choses. Voilà, en fait, ce qu'on peut dire. Alors, au vu de ces cartes, effectivement, le sort de protection reste, en fait, la Rolls des Cancels, encore aujourd'hui, je pense, mais, averti, mine de rien, tire quand même son épingle du jeu, quand bien même elle est assez restrictive, puisqu'elle ne s'applique qu'à l'investigateur qui la contrôle. Mais, comme j'ai dit, c'est une carte qui est quand même bien équilibrée, et qui est venue étoffer, voilà, ces différentes possibilités de Cancel. Alors, en termes des investigateurs qui peuvent l'utiliser, on a bien évidemment tous les chercheurs. On a les biclassés dits classiques, donc Roland, Trich et Luc Robinson. Les biclassés à build spécifiques, c'est-à-dire Caroline et Tony. Et enfin, évidemment, Lola IS de par son build, on va dire, neutre. Alors, en termes d'exemples d'utilisation, je vais vous parler rapidement, en fait, de l'archétype gestion des indices que moi j'appelle l'archétype jongleur, dans le cadre notamment de Rex, le reporter. En quoi consiste cet archétype du jongleur ? Même si je ne vais pas vous parler vraiment de ça, mais plus de l'utilisation de Rex, c'est un archétype qui joue, en fait, sur le fait que vous possédiez des indices ou que sur votre lieu, vous ayez des indices pour venir annuler des choses du deck rencontre ou alors venir profiter des faits particuliers sur des cartes que je vais vous citer ci-après. Averti va très, très bien dans ce build. C'est clairement le genre de carte qu'on cherche à avoir pour réaliser cet archétype jonglage. Et à la suite, vous avez par exemple Esprit Curieux, une compétence qui permet de gagner un plus 3 dans la compétence de votre choix s'il y a un indice dans le lieu. L'écro qui est absurde, de la fiction à la réalité pour venir recharger en secret un soutien qu'on contrôle, les études sommaires, très, très intéressantes comme cartes puisque permettent d'avoir un boost de plus 3 en plaçant un de nos indices sur le lieu. Et enfin, du coup, le fameux docteur William Malleson que je vous ai déjà présenté auparavant. Pour vous dire un mot sur ce build avec ces cartes-ci, pas forcément toutes, mais en tout cas une partie, il est très intéressant et se marie très, très bien avec Rex puisque Rex, avec son effet, sa capacité spéciale, en tabou ou même hors tabou, enfin, hors tabou et même en tabou, peut largement tenir la route en duo et en trio à voir. Il a une grosse proportion à manger des indices, Rex, mais on va dire en tabou, ça sera peut-être un peu compliqué d'arriver à faire cette gestion, ce jonglage entre les indices pour être efficace et les récupérer. Il faudra peut-être un petit complément, quoique je ne l'ai pas testé. En duo, ça marche du feu de Dieu. Rex, il mange les indices de ouf avec études sommaires grâce à son méga-test et si jamais il y a des bêtises qui lui arrivent dessus à cause du DR, il a malessonné et averti et ça se passe très, très bien. Après, voilà, ce ne sont que quelques exemples. Je rappelle qu'il y a des versions XP, des croquis absurdes, de la fiction à la réalité, mais c'est un archétype qui est vraiment assez viable qui, du coup, en limite, malheureusement, n'est peut-être pas adapté aux débutants. Il faut quand même une certaine aisance dans la gestion de ces indices parce que, comme le nom l'indique, il s'agit vraiment de jongler, de les mettre sur le lieu, les récupérer, les mettre sur le lieu, les récupérer. Et vous avez vraiment d'autres cartes là-dessus qui peuvent vous aider comme position avantageuse aussi. Donc, il faudra essayer de tirer parti du mieux qu'on peut de la capacité de Rex à faire des méga-tests pour récupérer les indices deux par deux. Et après, évidemment, si vous choisissez un tel build, il faudra avoir des cartes qui vous permettent de vous récupérer les indices deux par deux plus le méga-test de Rex, les indices trois par trois. Et c'est pour ça qu'en fait, en duo, ça marche très, très bien. Exemple, Rex a un indice sur lui, il doit récupérer deux indices sur un lieu, et bien, il veut faire son méga-test, il incline étude sommaire, il gagne un plus trois, il y a trois indices sur le lieu, il fait son investigation avec une déduction de niveau zéro, et bien, à partir de là, s'il réussit, avec la différence qui va bien, il va récupérer les trois indices. Et si derrière, vous avez d'autres cartes qui vous permettent de profiter du méga-test, exemple, l'étui à cigarette, vous allez piocher des cartes. Donc, je ne parle pas plus que ça de cet archétype, mais clairement, essayez-le, c'est une petite gymnastique, mais c'est super fun et ça marche très, très bien. Dans la même veine, en fait, Roland peut utiliser toutes ces cartes-là. Et le texte fluff d'Averti s'applique parfaitement à Roland, un homme averti en vous deux, parce qu'en fait, avec ces cartes-là, bon, moi, je n'ai pas joué les croquis absurds ni de la fiction à la réalité. Mais avec Averti, Esprit Curieux, Études Sommaires et William Maleson, en fait, Roland, il devient super solide en solo. Ce qu'on craint avec Roland, en fait, c'est le fait de prendre des horreurs. Et si vous avez Averti et Maleson pour venir contrer le deck rencontre, parfois utiliser Études Sommaires, et bien en fait, vous allez vachement réussir à contrer le deck rencontre et limiter le nombre d'horreurs sur vous sans avoir besoin de choses pour vous soigner. Qui plus est, ce sont des cartes qui coûtent relativement peu cher. Donc, dans un deck Roland, c'est quand même très très bien. Vous me direz, oui, mais Roland, enquêter, etc., c'est pas la folie. Si vous faites un build Roland solo avec ce genre de cartes, derrière, vous allez avoir envie d'avoir de l'ennemi. Donc, vous allez peut-être pouvoir entrer des cartes comme En Chasse ou des cartes comme le disque 10 Zamna de niveau 0. J'en ai déjà fait une vidéo. Comme ça, Roland, il défausse le disque 10 Zamna en faisant 2 dégâts à un ennemi et il récupère un indice qu'il a pu perdre auparavant ou en récupérer un. Roland, vous le verrez, si vous l'étudiez un peu, vous avez vachement moyen de récupérer des indices plus ou moins facilement, sans forcément enquêter d'ailleurs, et réussir en fait à venir le protéger avec les cartes que je vous ai citées. Donc, c'est quand même assez intéressant et pareil, c'est un build qui est très sympa à jouer. Enfin, pour Trish, encore une fois, voilà, Trish peut utiliser toutes ses cartes aussi. C'est un peu la même logique qu'avec Rex parce qu'elle a une capacité qui lui permet aussi de temps en temps de récolter 2 indices moyennant un ennemi dans le lieu. Alors attention aux attaques d'opportunité. Mais ce qui est aussi intéressant avec Trish à l'instar de Roland, c'est qu'elle a pour le coup, elle, une stat en volonté qui est encore plus faible puisqu'elle n'a que 2 en volonté, alors Roland a 3. et donc elle est un peu sensible aux horrors aussi. C'est un peu le propre de la classe truyante, vous le savez. Donc c'est vrai que venir donner à Trish un petit module, pas forcément étude sommaire, mais juste malessonne et avertie pour faire en sorte de la protéger, c'est quand même sympa. Voilà. En conclusion, bien, on peut dire que les cancel, c'est la vie, c'est clair, c'est indéniable et ça restera comme ça pour tout l'avenir du jeu parce qu'il y a tellement de crasses dans le deck de rencontre que pouvoir annuler les pires trucs du scénario, c'est toujours super. La carte, encore une fois, présente un coût global qui est rien du tout, c'est un XP, alors oui, voilà, c'est toujours un XP, mais encore une fois, selon votre personnage, avoir du cancel, ça sera vraiment topissime. Il ne faut vraiment pas hésiter à l'acheter, c'est vraiment une carte qui est bien et qui servira. Après, voilà, je pense que les nouveaux joueurs, les débutants qui n'ont fait que quelques parties, ce n'est pas forcément vers ce quoi il faut tendre parce que ça demande une certaine gymnastique, une certaine habitude et ça ne sera rentable que si, en tout cas efficace, que si vous avez une aisance particulière dans le jeu et que vous connaissez un minimum les scénarios et les decks de rencontre. Comme je dis, voilà, il vaut mieux avoir une idée de ce qui va vous attendre pour l'utiliser au mieux et non pas le gaspiller, entre guillemets, le gaspiller ou mal l'utiliser sur une carte alors que vous aurez pu largement venir éviter quelque chose qui peut potentiellement vous tuer. Et après, voilà, comme je dis, il faut avoir une gestion des indices. Il faut réussir à se dire, ok, bon, là, je vais en fait faire le calcul, le ratio coût-avantage. Là, je pose un indice. Si je le pose, comment est-ce que je le récupère ? Il s'agit en fait d'arriver à anticiper et à prendre ça en compte dans votre, entre guillemets, votre plan de jeu pour réussir à pallier cette petite difficulté que vous mettez à poser un indice sur le lieu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Avertier. Ça fait déjà pas mal. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine pour de nouvelles vidéos et d'ici là, je vous souhaite de bonnes parties et en espérant vous voir jouer sur la ligue des investigateurs extraordinaire, entre autres. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada